L'objectif de cette vidéo est de projeter et de modéliser des méthodes reproductibles dans toutes les facettes du discipula. Le résultat anticipé est que les disciples locaux mettent en œuvre des méthodes qui reproduisent les croyants, les disciples, les cellules et les responsables. Quelques définitions d'abord. Disciples, ceux qui se mettent à obéir dans l'amour au commandement de Jésus. Disciples-là, enseignez aux autres à obéir ensemble au commandement de Jésus. Formation, faire des disciples de ceux qui font des disciples des autres. Notre principe régisseur, faire des disciples qui obéissent dans l'amour à Jésus, reste une exigence de base incessante pour la naissance, la croissance et la reproduction des cellules, des églises, des missions et des mouvements chrétiens. Remarquez bien, les dix actions suivantes peuvent s'accomplir simultanément ou dans un ordre quelconque. Action première Modéliser Implémenter toutes les activités de façon que les autres puissent les imiter dans leur travail avec les autres. Garder chaque activité si simple et imitable que chacun puisse faire de même avec les autres. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert, où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui, se mirent à sa recherche, quand ils l'eurent trouvée, ils lui dirent, tout le monde te cherche. Deuxième action Obéir Enseignez à tous les demandeurs et aux croyants d'obéir avant tout au commandement de Jésus. N'exigez que les autres fassent ce que Jésus a commandé. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Action 3 Se rassembler Ne rassemblez les demandeurs et les disciples que pour louer Jésus et obéir à ses ordres. Gardez tous les rassemblements interactifs, de sorte que les dons spirituels de chacun se manifestent. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux, par l'intermédiaire des apôtres. Action 4 Enseignez Enseignez la vérité d'abord à partir des récits bibliques, afin que les apprenants soient en mesure de partager avec d'autres à leur tour. Enseignez à travers le dialogue, afin que nous apprenions les besoins et que tout le monde apprenne de l'autre. Action 5 Formez Habilitez les volontaires à faire des disciples des autres, des façons que nous avons modélisées. Formez les volontaires qui font preuve de pouvoir former des autres à leur tour. Jésus appela les douze et commença à les envoyer deux à deux, et il leur donna autorité sur les esprits impurs. Il leur recommanda de ne rien prendre pour le voyage, sauf un bâton. Les apôtres se rassemblaient autour de Jésus, et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait, et tout ce qu'ils avaient enseigné. Action 6 S'entraîmer Maintenir des relations interpersonnelles avec les disciples qui font de même avec d'autres. Faire des disciples, principalement en petits groupes qui mettent en pratique ensemble ce qu'ils apprennent ensemble. À Timothée, mon enfant bien-aimé. Je suis reconnaissant envers Dieu, que je sers à l'exemple de mes ancêtres, avec une conscience pure, lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes, et je désire te voir, afin d'être rempli de joie. Action 7 Évangéliser Laissez la bonne nouvelle se propager principalement dans les familles et dans les amitiés existantes. Permettre à chacun de raconter la bonne nouvelle à d'autres d'une manière qui correspond à sa culture et à sa personnalité. Ainsi, il était écrit que le Messie souffrirait, et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Action 8 Rendre compte Écoutez à chaque disciple rapporter sur la façon dont il a obéi à Jésus la semaine dernière, et sur ce qui est arrivé. Écoutez à chaque disciple dire comment il va obéir à Jésus cette semaine, et aider d'autres à faire de même. L'Évangile porte des fruits et progresse, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Epafra, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Action 9 Suivre Permettre à chaque disciple de commencer à faire des disciples des autres, dès que Dieu le permet. Suivre les nouveaux disciples jusqu'à leur troisième génération, formant des hommes pour en former d'autres. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, la parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Action 10 Après avoir évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournaient. Ils fortifiaient l'esprit des disciples, les encourageaient à persévérer dans la foi, et disaient, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens dans chaque église. Action 10